Ce Congo est rempli de plein, 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 plein d'histoires. Les garçons, écoutez. Les filles sont déjà sages. Les garçons, on raconte dans les histoires que vous retrouverez forcément. L'Afrique a aussi ces histoires, mais en Europe, ils en racontent plusieurs qui correspondent à nos histoires de chenilles. Vous la connaissez, cette histoire ? Cette reine, cette belle reine, assise devant sa fenêtre et en train de coudre. Elle coud, elle coud, et une aiguille, l'aiguille nous rentre dans le doigt. Et un sang rouge tombe dans la neige. De ce sang, la reine fait un vœu. De ce sang, la reine dit, je voudrais, je voudrais avoir une fille, une fille qui sera aussi blanche comme la mère. Son vœu fut exaucée. Son vœu fut exaucée, elle put mettre au monde une jeune fille qui était blanche, blanche comme la mère. Et voilà, on lui appela donc blanche. Mais le malheur fut frappé dans sa famille car sa mère fut morte et son père était dans l'obligation d'épouser une deuxième femme. Et celle-là était d'une méchanceté incroyable. Vous vous rappelez de cette histoire, de Blanche-Neige ? Oui ! Qui la connaît, cette histoire ? Mette-toi ! Qui peut me la raconter en arabe ? Qui peut me la raconter en arabe ? Je veux un garçon et une fille. Bien, comment bon ? Comment t'appelles ? Alors ? Une fille, une fille ! Donc soyez prêts, il va nous raconter cette histoire. Et on va chercher ensemble. Est-ce que cette histoire existe dans nos comptes ? Mais chez nous aussi ? Voilà, on est prêts. Donc, vous êtes prêts, on va y aller sur Kenya. Bon, on va faire son décommentier, pour l'assoir, on va fin commencer. En ce moment, il y a un peu de fil, 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 il y a un peu de fil qui est sur le coin de la ville. Il y a un peu de fil. J'ai eu un peu de fil. On va faire son décommentier. Je vous remercie. Et maintenant, elle est mère. Elle est mère et elle est mère. Et donc, elle m'a fait un bébé d'être plus grand. Elle ne connaît pas que elle était une bébé. Et elle m'a dit qu'elle était une bébé de sa mère. Elle m'a dit qu'elle était une bébé de sa mère. Elle était une bébé de sa mère. Et dès les heures du mois, quand elle m'a dit « J'ai vu les gensבעés pourquoi elle m'a dit, il était dans ça toute cette bébé ! Cette bébé était même uneémie stampsante on ne lui. Donc ... C'est l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Et quand elle a reçu une éleveur, elle a reçu des délais pour la maison de la ville. Elle a reçu une éleveur qui a créé un déceit, un déceit avec 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 un déceit. Elle a fait un état de la vie et elle a fait un état de la vie et elle a fait un état de la vie. ... 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 Il y a un des années qui s'accueillait avec une femme de la femme Il lui a dit qu'elle veut une femme de la femme Comme les autres C'est une femme de la femme C'est parti. et vous êtes éclaté et vous êtes éclaté et vous êtes éclaté à votre fils et vous êtes éclaté à vos enfants mais oui, on va applaudir avec ta histoire, c'est bien ça, moi j'ai déjà du bien alors oui, oui, oui une histoire, une histoire chacun le raconte avec ses difficultés avec sa façon d'être miroir, miroir, ma belle miroir qui dans ce royaume est la plus belle maître, maître, comme tu le sais bien dans le royaume tu es toujours la plus belle miroir, miroir, miroir dis-moi dans ce royaume qui est la plus belle désolée, ma princesse maintenant la plus belle dans le royaume est blanche neige voilà blanche garde, allez-y dans la forêt trouvez-moi cette blanche et je veux que vous me ramenez sa tête et son cœur vous vous rappelez de cette partie-là ? mais ça c'est des histoires qui existent et que nous connaissons tous maintenant qui connaît cette histoire-là ? non, 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 non là c'est moi qui raconte oh, vous n'allez pas quand même épiquez mon travail maintenant c'est à moi de raconter je vais raconter cette histoire écoutez bien, écoutez bien Il a reçu le français. La mère de Krikou était enceinte. La mère de Krikou avait un gros ventre. Et dans son ventre se trouvait cet enfant qui bougeait d'eau partout. Et qui disait, « Mère, 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 je veux aussi de se laver tout seul. » Et qui rentrait dans la calpastro et il se dit, « Ça, il a fait un se laver tout seul. » Le bébé qui venait de m'éprimer, se laver tout seul. Et après, à un moment donné, là, la mère a entendu encore, « Mère, 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 où est mon père ? » Et la mère a répondu, « Aïe, ton père, ton père, la carapa, la sorcière, l'a gardée dans son royaume et l'a transformée. » « Mère, mais il n'y a plus d'hommes dans ce village. » « Si, si, il y a des vieux. » « Alors, il faut que j'aille, moi, combattre, carapa, moi aussi. » « Je vais le traduire en arabe avec moi. » « Moi, je vais dire en français et lui, il va dire en arabe. » « Qui ? » « Viens. » « Viens. » « Qui, Riku, mon ami. » « Il m'a recevée, l'ami. » « Qui, Riku, est peut-être. » « Mais c'est mon ami qui... » « Applaudis, on applaudit. » « Très, 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 très fort. » « Et Kiriku, parti voir Carava la sorcière. » « Et Kiriku, n'arrêtez pas à poser la question. » « Maman, pourquoi Carava est-elle méchante ? » « Pourquoi Carava la sorcière est-elle méchante ? » Mémé, comment est-ce que tu la mienne s'est-elle ? J'ai-t-elle ! J'ai-t-elle ! J'ai-t-elle ! J'ai-t-elle ! J'ai-t-elle ! Ooooooi ! Ça marche à mes yeux ! J'ai-t-elle ! J'ai-t-elle ! J'ai-t-elle ! J'ai-t-elle ! 1 mm de terre un millimetre 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 de terre Kérykou est parti chercher de l'eau et quand Kérykou arrive à la rivière les jeunes sont dans l'eau ils n'ont pas vu arriver cette pirogue Kérykou va à la rivière et trouve les jeunes dans l'eau ils n'ont pas vu l'arrivée de la pirogue magique et Kérykou a dit aux enfants qui étaient dans l'eau hé, ne montez pas dans cette pirogue hé, ne montez pas dans cette pirogue hé, ne montez pas dans cette pirogue tout ce qui était les enfants ils ont répondu si, on va monter dans la pirogue pas le petit, pas le petit Kérykou tu ne monteras pas dans cette pirogue nous les grands on va monter dans la pirogue hé, nous on va monter dans la pirogue et les enfants sont montés dans la pirogue les enfants sont montés dans la pirogue et la pirogue magique les amène tout droit chez Caraba la sorcière et c'est à ce moment-là ils ont commencé à crier dans la pirogue quand la pirogue est partie très très vite vers chez Caraba voilà, vous allez vous aider et les enfants commençaient à chanter dans la pirogue avoue A vous ! 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 ! A vous 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 ! 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